bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer une clé windows 10 pour installer windows 10 sur un pc 9 ou réinstaller windows 10 sur un pc existant pour ça il va vous falloir deux choses une clé usb je vous mets des liens pour pouvoir en acheter directement dans le descriptif de la vidéo il vous faudra une clé usb avec au moins 8 gigas de libre et il vous faudra également une licence windows 10 et pour l'obtenir je vous mets également un lien dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir la commander chez cdk deals avec un code promo pour la payer moins cher avant d'entrer dans le vif du sujet je vous propose de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait d'activer la petite cloche pour vous tenir informés de mes prochaines vidéos et de lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail allez on se retrouve tout de suite sur le pc pour que je vous explique tout ça avant toute chose il va nous falloir télécharger l'utilitaire officiel microsoft qui va nous permettre de créer la clé usb qui nous permettra d'installer windows 10 pour ça il faut se rendre sur le site officiel de microsoft je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo une fois que vous êtes connecté au site de microsoft il suffit de descendre et de venir cliquer sur télécharger maintenant l'outil on enregistre le fichier sur le disque dur du pc une fois que le fichier est téléchargé il suffit d'aller l'exécuter donc ça s'appelle media creation tool l'outil prépare les fichiers d'installation pendant qu'il prépare les fichiers d'installation je vous invite à connecter votre clé usb au pc ce que je vais faire aussi dans l'outil il suffit d'accepter dans les choix qui vous sont proposés il faut choisir créer un support d'installation suivant par défaut il va se baser sur les options du système sur lequel vous êtes en train de créer la clé si les options ne vous viennent pas il suffit de décocher utiliser les options recommandées et vous pourrez choisir quelle langue vous voulez pour votre windows quel type de windows ça c'est windows 10 et si vous voulez une architecture 64 32 ou les deux par défaut je vous conseille de laisser cocher utiliser les options recommandées pour le pc et de cliquer sur suivant dans les deux choix qui se proposent à nous on va prendre disque mémoire flash usb et là si votre clé fonctionne il va la détecter directement donc là il me détecte le lecteur amovible eux qui s'appelle clé donc c'est bien ma clé usb et là j'ai plus qu'à mettre suivant une fois que j'ai cliqué j'ai juste à attendre que le processus de création de clé arrive à 100% et une fois que c'est fini on va pouvoir utiliser la clé pour installer windows sur un pc 9 une fois que votre clé usb windows est prête il suffit de la retirer du pc et d'aller la connecter sur un des ports usb du pc sur lequel vous voulez installer windows attention si votre pc n'a actuellement aucun système d'exploitation c'est à dire qu'il est tout neuf ça va booter normalement directement sur la clé si c'est pas le cas en général suivant les bios il vous faudra peut-être appuyé sur la touche f8 f9 ou f12 pour choisir la clé dans le menu de boot mais en théorie s'il ya zéro système d'exploitation le bios devrait détecter automatiquement que la clé possède un système est booté directement dessus pour plus de facilité je vais utiliser virtualbox pour vous montrer comment se déroule l'installation de windows 10 mais pas de souci quand vous allez booter sur la clé usb sur votre pc physique vous allez avoir exactement les mêmes écrans que moi donc au premier démarrage de windows vous devriez avoir cet écran là donc vous arrivez sur la première fenêtre du programme d'installation de windows 10 par défaut il va vous mettre tout en français donc il suffit de cliquer sur suivant ensuite vous cliquez sur installer maintenant si vous avez déjà votre licence windows 10 vous pouvez la rentrer ici directement windows 10 s'enregistre alors automatiquement quand il aura accès internet si vous n'avez pas encore acheté votre licence windows 10 pas de souci vous cliquez simplement sur je n'ai pas la clé produit si vous avez rentré la clé windows va détecter automatiquement quel windows vous allez installer si c'est pas le cas il faut lui indiquer donc généralement on installe soit une version famille soit une version professionnelle dans notre exemple je vais prendre la version familiale suivant ici il suffit de cliquer sur j'accepte les termes du contrat de licence ensuite on clique sur suivant ici on va choisir personnaliser et là on arrive à une fenêtre qui va nous lister tous les disques durs qui sont dans la machine sur laquelle on est en train d'installer windows si vous avez plusieurs disques je vous conseille d'installer windows 10 sur le disque ssd le disque ssd étant un disque ultra rapide c'est lui qui est le plus recommandé pour installer windows 10 si vous n'avez pas de disque ssd vous essayez de sélectionner le disque mécanique le plus rapide de votre pc en général c'est celui qui tournera en 7200 tours dans mon cas c'est facile je n'ai qu'un seul disque donc je le sélectionne je clique sur nouveau appliquer là j'ai juste à mettre ok windows va automatiquement créer les partitions d'installation qui lui seront nécessaires donc dans notre cas il crée deux partitions une partition qui est réservée au système et qu'on ne touchera pas on sélectionne la deuxième partition qui est la plus grosse et on clique sur suivant le programme d'installation de windows 10 va alors commencer à copier les fichiers nécessaires à son installation dans le disque dur on n'a plus qu'à attendre que le pc nous rende la main pour continuer l'installation dans cette étape il est possible que l'ordinateur redémarre plusieurs fois c'est tout à fait normal vous le laissez faire on se retrouve pour la suite de l'installation quand il aura installé tous les fichiers nécessaires suivant la version de windows 10 que vous cherchez à installer la familiale ou la pro vous pouvez avoir ou ne pas avoir cette fenêtre en général elle est plutôt sur la version windows 10 pro si on vous demande la question comment souhaitez vous configurer vous choisissez configurer pour une utilisation personnelle suivant arrivé à cette fenêtre vous avez deux possibilités soit vous voulez affilié votre windows 10 à un compte officiel microsoft soit vous voulez avoir ce qu'on appelle un compte hors connexion c'est à dire un compte windows qui n'est pas lié directement à microsoft donc si vous avez déjà un compte microsoft il vous suffit de rentrer votre email et de rentrer ensuite votre mot de passe pour affilier votre compte microsoft à votre windows 10 si vous souhaitez avoir un windows 10 indépendant vous cliquez simplement sur compte hors connexion ici windows vous demande si vous voulez avoir ce qu'ils appellent une connexion complète à la gamme des produits microsoft c'est à dire que si vous voulez utiliser le cloud microsoft et les produits microsoft en ligne si vous cliquez sur l'obtenir maintenant il va vous proposer à nouveau d'affilier votre windows à un compte microsoft existant si vous voulez avoir une expérience sans connexion en ligne microsoft vous cliquez simplement sur expérience limitée ici on va vous demander de donner un nom à votre compte moi je vais simplement l'appeler 6 admins suivant il me demande de créer un mot de passe pour ce compte donc je crée mon mot de passe suivant il me demande simplement de confirmer mon mot de passe suivant dans cette étape windows va vous demander de choisir trois questions de sécurité avec des réponses personnalisées ces questions vous serviront si jamais vous oubliez votre mot de passe donc si vous ouvrez le menu déroulant des questions vous voyez qu'il ya plusieurs questions qui sont liés à vous et à votre enfance donc là pour cette étape là je vous laisse choisir vous même les trois questions et les trois réponses associées donc dans mon exemple j'arrive à la troisième question le nom mon premier animal de compagnie yoda une fois que vous avez passé les trois questions vous cliquez sur suivant là on arrive à une étape importante windows va vous poser une série de questions qui va ou non avoir un impact sur votre vie privée au niveau de windows c'est à dire vous allez pouvoir accepter ou refuser que microsoft capte et enregistre vos utilisations de windows 10 par défaut je vous propose de refuser toutes les propositions d'enregistrement de vos activités donc personnellement je vous conseille de ne pas utiliser la reconnaissance vocale en ligne c'est à dire cortana je vous propose aussi de refuser tout ce qui est géolocalisation de votre windows pareil localiser mon appareil vous mettez non enfin la dernière question c'est est ce que vous voulez envoyer vos données de diagnostic obligatoire et facultative vous sélectionnez uniquement les obligatoires et vous acceptez l'analyse des données manuscrites je vous conseille de refuser également dont vous sélectionnez non accepté expérience personnalisée de diagnostic je vous conseille de mettre également non accepté autoriser les applications à utiliser l'identifiant publicité surtout pas vous refusez accepté et windows va continuer son installation l'installeur va revenir à la charge avec cortana si vous ne voulez pas l'utiliser vous cliquez simplement sur pas maintenant une fois cette question passée windows va enfin finaliser son installation une fois que windows a fini d'installer ses fichiers vous arrivez directement sur le bureau de windows et l'installation est alors terminée si vous êtes connecté à internet la plupart des drivers vont s'installer automatiquement si ça n'est pas le cas il va vous falloir utiliser les cd fournis avec votre matériel pour installer les différents drivers ou si vous avez une connexion internet utiliser le navigateur de windows pour télécharger les versions les plus récentes des drivers ce que je peux vous conseiller de faire directement après l'installation de windows c'est une mise à jour directe de windows pour être sûr d'avoir les derniers drivers officiels fournis par microsoft et la dernière version de windows pour ça il vous suffit simplement de cliquer sur la petite bulle en bas ici vous allez cliquer sur tous les paramètres dans la fenêtre qui s'ouvre vous cliquez simplement sur mise à jour et sécurité et ensuite vous cliquez simplement sur rechercher les mises à jour la windows va vous proposer d'installer toutes les dernières mises à jour du système je vous propose de le faire le système va certainement vous proposer de redémarrer vous le faites aussi vous revenez faire cette opération jusqu'à que toutes les dernières mises à jour soit effectué pour avoir un windows entièrement à jour à la fin de votre installation voilà j'espère que cette vidéo sur comment installer windows 10 à partir d'une clé usb vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao